Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être donc mon bookshelf tour Je sais, je n'ai jamais fait de bookshelf tour pour la simple et bonne raison que ma bibliothèque ne me convient pas pour le moment J'ai une simple étagère, enfin une bibliothèque derrière la porte de ma chambre Mais j'ai énormément de livres et je ne sais plus où les mettre Donc je les entasse dans des cartons, sous le lit, dans des tiroirs Donc il y en a un peu partout chez moi Et du coup j'attends d'avoir plus d'espace et d'acheter une autre bibliothèque pour pouvoir mieux les mettre Et quand ça arrivera je ferai un bookshelf tour beaucoup plus conséquent et beaucoup plus approfondi Là c'était juste pour montrer un petit peu quels sont les principaux livres que je garde à vue Bien évidemment tous mes livres ne sont pas là Mais bon j'avais envie de vous faire cette vidéo, pourquoi pas Donc je vous laisse avec la vidéo Alors voici ma bibliothèque Évidemment tous mes livres ne sont pas ici Mais on va dire les principaux Je vais vous montrer ça plus en détail Alors je commence avec l'étagère du haut Bien évidemment donc mes romans sont classés par ordre alphabétique d'auteur Donc je vais essayer de faire ça du mieux que je peux sans trop trembler Parce que je suis à bout de bras quand même Donc on commence avec le livre sans nom de Anonyme Que j'ai personnellement adoré Ensuite on a Balzac Ici, ici, ici Jusque là Donc voilà 5 Balzac La nuit des temps de Barjavel que j'avais adoré également Une magnifique édition d'Alice au pays des merveilles de Carole Lewis Voyage au bout de la nuit Château Briand Les Liaisons Dangereuses Un de mes livres préférés Ça c'est du sable que j'ai ramené Du Sahara Ensuite toute ma collection ici d'Agatha Christie Donc comme vous voyez il y en a quand même pas mal Puisque j'essaye de tous les lire Ça c'est une bouteille que j'aimais bien On continue ensuite avec la princesse de Clèves Madame Bovary de Flaubert Ma magnifique édition des lettres de Montmoulin De Alphonse Daudet On continue avec sa faux Encore Alphonse Daudet Ici, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas La Dame aux Camélias que j'ai lu récemment Ça c'est un livre illustré de photos de Chacapank à Europe Que j'adore Voilà alors derrière le livre de Chacapank On retrouve donc Théophile Gautier La Presqu'Île et Un Balcan Forêt de Julien Grac Un petit roman policier donc de Dachel Ahmed Le Faucon Maltais qui est un des classiques du genre Les deux premiers tomes de la scène royale de Robin Hobb Ensuite on a Les Misérables de Victor Hugo Ainsi que Notre Dame de Paris Le Roman de Renard A rebours de Wismans Le Mystère de la Chambre Jaune No Country For All Men de Cormac McCarthy Ensuite on descend au deuxième étage Avec donc la Hogwarts Library Donc de Bloomsbury Donc les annales d'Harry Potter Avec tout cela Donc voilà Je vous ai déjà montré le truc Magnifique coffret que j'avais acheté à Londres Chez Waterstone Donc je le mets de côté pour l'instant Et on va voir ce qu'il y a derrière Alors on a tous mes Mathias Malzieux Donc il y en a quatre Dont le dernier Journal d'un Vampire en Pyjama Que j'avais adoré Toute ma collection de Du Trône de Fer de George Martin Aux éditions J'ai Lue Voilà en poche Donc les éditions coupées Parce que moi j'aime pas trop lire des intégrales Donc voilà Ensuite le bocal à boutons Nous avons encore une collection Du Trône de Fer Puisque évidemment je suis fan J'ai fait mon mémoire dessus Donc ça c'est un livre en anglais Qui s'appelle Game of Thrones and Philosophy Que j'avais acheté sur Abbey Book Et qui m'a été très utile pour mon mémoire Puisqu'on parle de philosophie Que ce soit de Robin Hobb Je ne sais plus exactement Mais bon c'était très intéressant Et ça sautait assez bien en anglais Bon ça vous connaissez certainement C'est donc les coulisses de la série Donc les premières saisons Donc 1 et 2 et saison 3 et 4 Voilà que j'adore Le grand livre des origines de la saga Voilà magnifique On continue avec Du mot passant De la Méline aux tombes ici Jean-Dormeçon Camille de Peretti Le livre de l'eau du connard Hop ça c'est ma boule magique Voilà On va la pousser Ensuite je suis donc ici À la Manon Lescaux de l'Abbé Prévost Platon Clarisse Arlof Ma magnifique collection Enfin la trilogie de Miss Peregrine Les enfants en particulier De Hanson Briggs Qui donne vraiment pas mal Dans la bibliothèque Enfin on arrive à la dernière Etagère étagère avec Rousseau ici Puis évidemment tous les Harry Potter J'avais commencé par les poches Et à partir du 4ème Je commençais à les lire À chaque fois qu'ils sortaient Ça c'est une boîte d'une bougie Parcs Qui est vide d'ailleurs Ensuite nous avons Donc George Sand Madame de Stal Mon livre préféré De Patti Smith Just Kids Que j'adore 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 Une magnifique édition De Bilbo Le Hobbit Chez le livre de poche La trilogie en coffret Du Seigneur des Anneaux Hop Voilà Du Seigneur des Anneaux Les Outre-Passeurs De Cindy Van Wilder Le Tour du Monde en 80 Jours De Jules Verne Stello De Vigny Le Portrait De Dorian Gray Que j'adore De Scar Wilde Et ensuite Donc ça C'est mon coffret CD Baitings Hop Je le pousse Et on a Zola Derrière la saumoire Au Bonheur des Dames Que j'adore Qui est vraiment génial Un des meilleurs Zola Que j'ai préféré Nana Peau Bouille Et ensuite Là on passe au dictionnaire Donc ça c'est pas très très intéressant Et voilà Voilà j'espère que cette courte vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce Si vous avez aimé Ou à commenter Si vous avez lu un de ces livres En attendant Je vous souhaite de belles lectures Et je vous dis à bientôt Salut